What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens On se retrouve aujourd'hui pour discuter de Destiny 2 et notamment de la liste des trophées qui a fuité Voilà donc a priori ça serait sur le site PSTHC, voilà je sais pas si vous connaissez C'est un site apparemment qui regroupe les listes des trophées pour tous les jeux Et a priori ça serait donc ce site internet qui aurait dévoilé la liste des trophées pour Destiny 2 Alors d'après moi cette liste n'est pas complète, pourquoi ? Puisque dans cette liste on va retrouver en tout 14 trophées, donc le trophée prestige, 11 trophées or et 2 trophées argent C'est très peu sachant que sur Destiny 1 on avait il me semble 42 trophées et plus de 25 trophées bronze Si je dis pas de bêtises là on a même pas un seul trophée bronze Donc je pense que la liste n'est pas complète, en tout cas vous allez voir qu'elle nous donne quand même beaucoup d'informations pour le jeu Et c'est vraiment sympa notamment en parlant du raid Alors on va en parler par la suite vous allez voir, on va tout d'abord détailler la liste des trophées Donc le premier trophée c'est élu du voyageur, obtenez tous les trophées de Destiny 2 Donc bien évidemment là c'est le trophée platine, vous le voyez, c'est le trophée dans lequel à chaque fois il faut valider chacun des trophées du jeu pour pouvoir l'obtenir Ensuite on a un long chemin tortueux, un trophée argent, atteignez le niveau 20 Alors le niveau 20 sera le niveau maximum pour Destiny 2 Ensuite il faudra monter son niveau de puissance, voilà ce n'est plus un niveau de lumière mais un niveau de puissance qu'il faudra monter Ensuite on a le trophée lieutenant de Zavala, obtenez toutes les doctrines de titans, c'est un trophée or Et je tiens à préciser également qu'on le sait maintenant, voilà c'est clair et net, les titans, les chasseurs et les arcanistes auront chacun 3 doctrines Voilà donc ça ça a été validé suite à la fuite, voilà au trailer etc Je vous présenterai tout ça dans une vidéo qui va sortir très bientôt En tout cas chacun des personnages aura bien 3 doctrines Donc ensuite on a éclaireur de Cade, obtenez toutes les doctrines des chasseurs bien évidemment On a protégé d'Ikora, obtenez toutes les doctrines des arcanistes Ensuite on a montrez moi ce que vous valez, terminez l'appel aux armes de Shaxx Un trophée or, donc là je pense fortement à une quête en lien avec Shaxx, un petit peu comme Destiny 1 Ensuite on a fait parler la poudre, terminez une poudrière, c'est un trophée or Alors là si vous voulez mon avis, je pense qu'une poudrière c'est un Lost Sector On avait traduit ça par secteur perdu, je pense que Bungie lui a tout simplement changé sa traduction Et pour moi une poudrière c'est ni plus ni moins qu'un Lost Sector, donc c'est un trophée or Ensuite on a héros populaires, terminez un événement public épique Faut savoir que désormais dans Destiny 2 vous aurez donc le retour des événements publics Mais une fois que vous aurez terminé celui-ci, il va y avoir un deuxième événement, donc le même mais en version épique Qui va directement se déclencher, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, c'est un trophée argent Ensuite on a cœur de ténèbres, terminez un assaut nuit noire Vous savez les nuits noires elles font leur retour, pour ceux qui connaissent pas c'est un assaut avec une difficulté nettement accrue Ensuite on a directement existence exotique, ça c'est plutôt sympa comme trophée Un trophée or, obtenez 15 armes et armures exotiques, voilà Au moins il va falloir looter pour pouvoir récupérer ce trophée Ensuite on a défi accepté, donc terminez 30 défis en tout Ça on verra sur le jeu final en quoi ça consiste Ensuite on a le ventre de la bête, alors là c'est un trophée directement en lien avec le raid Terminez le raid, le Léviathan Donc on connait déjà le nom du raid, le raid s'appellera le Léviathan Le Léviathan dans l'histoire de Destiny était déjà présent, voilà Donc Lady m'a préparé un petit texte, je vais vous le présenter juste après, vous allez voir Le Léviathan ça fait extrêmement longtemps qu'il est déjà présent dans l'histoire de Destiny Ensuite on a le Prestige, un trophée très intéressant également Terminez le raid le Léviathan ou un assaut nuit noire en difficulté Prestige Et là tout simplement donc on sait que les raids ont des difficultés augmentées avec Prestige C'était le mode difficile pour Destiny 1 Et là par contre c'est la première fois qu'on entend parler d'un assaut nuit noire en difficulté Prestige Donc tout simplement il y aura encore une difficulté supplémentaire aux nuits noires Et ça pour moi c'est plutôt une bonne chose Alors j'espère bien évidemment que le loot sera en conséquence également Qu'on aura un meilleur loot que sur la nuit noire de base En tout cas c'est plutôt une bonne chose On se plaignait un petit peu, on avait un petit peu peur que la difficulté ne soit pas trop présente sur Destiny 2 Et finalement on voit qu'il rajoute des difficultés aux nuits noires Et ça franchement c'est plutôt une excellente nouvelle Et enfin on a jugement en retour, rencontrer une émissaire de l'au-delà Donc ça même chose, on verra quand le jeu sortira en quoi ça consiste Alors on va revenir tout de suite sur le raid, le Leviathan vous avez pu le voir Et comme je vous l'ai dit le Leviathan est présent depuis très longtemps sur Destiny Alors Lady m'a préparé un petit texte, voilà Lady elle connait vraiment parfaitement l'histoire Et d'ailleurs au passage il y a plusieurs vidéos qui vont sortir avant la sortie de Destiny 2 on l'espère Sur l'histoire de Destiny vous allez voir franchement c'est vraiment béton Et du coup Lady m'a préparé ce petit texte sur le Leviathan Alors le Leviathan bien évidemment dans la mythologie c'est un très gros dragon des mers Ça je pense que tout le monde le connait Destiny en a repris la légende pour l'intégrer au commencement du commencement du jeu En bref il y a très très longtemps le voyageur était accosté sur une planète nommée Principe Cette planète était constituée de plusieurs couches atmosphériques et de plusieurs océans Dans le plus profond d'entre eux se trouvaient les vers qui bien plus tard donneront naissance à Oryx Le roi des corrompus pour ceux qui ne connaissent pas Oryx était directement un boss d'un des DLC de Destiny Voilà un boss d'un raid à combattre Et bien avant que ces satanés vers ne s'échappent le voyageur les maintenait en captivité Celui qui était le gardien des vers et donc accessoirement le bras droit du voyageur Était nul autre que le Leviathan en personne Le voilà le Leviathan Maintenant d'après l'histoire il a été assassiné avec les autres peuples de Principe Enfin d'après l'histoire se pourrait-il qu'il revienne ? A-t-il été corrompu ou vient-il sauver son voyageur ? Evidemment on a pu voir dans les derniers trailers que le voyageur était nettement en difficulté face à Gaol Est-ce que ça va être le retour du Leviathan ? En tout cas il y a de grandes chances que ce raid ait un lien avec cette histoire de Destiny J'ai vraiment hâte d'en savoir plus et de pouvoir enfin entrer dans ce raid En tout cas voilà c'était la liste des trophées qui a été découvert Comme je vous l'ai dit il en manque beaucoup je pense En tout cas je l'espère j'espère vraiment qu'il y en aura d'autres En tout cas voilà on a pu en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de Destiny Et notamment sur le raid J'espère vraiment que toutes ces informations vous ont plu les potes Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Tchuss 3 3 4 5